Bonjour à tous, je me présente Vincent Migneron, je travaille à la FNIC et je vais vous présenter la partie DNS, un petit peu le pendant de ce que vient de présenter Nicolas sur la partie asilience de l'internet. Je vous passe rapidement le sommaire, c'est très intéressant. La FNIC est associée avec l'ANSI pour réaliser un rapport qu'on vous a déjà évoqué qui s'appelle Audriff, qui est le rapport sur la résilience de l'internet français. Et la FNIC y participe en créant trois indicateurs qui sont propres à notre métier, c'est-à-dire le DNS. Le premier concerne la dispersion topologique des serveurs DNS faisant autorité, c'est-à-dire que nous essayons de montrer dans quelle mesure les zones déléguées dans la zone FR ont tant de serveurs de nom, dans combien de numéros d'AS ils sont représentés. On a aussi un indicateur sur le taux de pénétration IPv6 et un indicateur sur l'adoption de DNSSEC. Alors DNSSEC n'est pas forcément un critère de résilience en soi, mais le jour où DNSSEC ne marche pas et que vous avez un résolver validant, c'est une mauvaise chose. Et donc il est important que DNSSEC fonctionne correctement. Et donc c'est quelque chose que nous surveillons et pour lequel nous avons créé un indicateur. Pour créer ces indicateurs avec l'observatoire, nous utilisons un certain nombre de sources d'informations. Bien évidemment la base du registre FR, puisque à la FNIC nous avons l'intégralité des données du registre FR et d'un certain nombre d'autres TLD. Cela concerne bien entendu les noms de domaines, mais aussi les données des titulaires, des registrares et autres. Nous utilisons comme source d'information bien entendu aussi les fichiers de zone qui sont en quelque sorte une extraction de la base de registre, mais qui sont particulièrement utiles pour nos traitements et pour nos analyses. Nous utilisons aussi des traces du trafic sur les serveurs DNS du point FR qui font l'autorité. Je vais revenir à Breivoff là-dessus après. Nous utilisons aussi une plateforme DNS Witness que certains connaissent peut-être, puisque c'est une plateforme qui a déjà été présentée dans le passé aux autres journées JECSA. Ce sont des outils de mesure et bases de stockage et interrogation de données issues de traces de paquets DNS. Et bien entendu nous utilisons aussi des bases WIS externes pour faire des analyses sur les adresses IP et sur les numéros d'AS. Aujourd'hui concernant les volumes et les indicateurs que nous avons actuellement dans le rapport, nous utilisons donc la base de registre qui n'est pas extrêmement importante. Ça représente quand même 3 millions de domaines, mais c'est quelque chose qui est un volume de données qui est tout à fait raisonnable et qu'on traite tous les jours, qui est assez facile à traiter, sur lequel on peut utiliser l'intégralité de l'information, puisque 3 millions de noms de domaines, même si on ajoute les titulaires, les noms de domaines ça fait quelques gigas de données, c'est quelque chose qui se traite facilement à l'aide de n'importe quel langage de programmation. Donc sur ce type d'informations on peut utiliser l'intégralité des données. Par contre concernant les informations d'NS, donc le trafic d'NS, nous allons utiliser les instances d'un serveur Anicast, c'est le serveur d.nic.fr qui fait autorité pour la zone.fr. Et pourquoi celui-ci ? En fait c'est tout simplement parce que c'est celui dont nous avons la gestion à l'AFNIC, qu'on gère complètement, puisque la zone FR possède 5 serveurs de noms qui font autorité, et chacun est en fait un serveur Anicast, mais celui-ci est entièrement géré par l'AFNIC. C'est pour ça qu'on peut y mettre des sondes qui vont nous permettre de récolter de l'information pour réaliser les calculs et les analyses pour le rapport Rodrif. Nous utilisons donc 5 sondes DNS Mezzo. Une sonde pour chaque instance Anicast, cette sonde va donc réaliser la capture, l'analyse et l'insertion dans une base de données, des données, bien sûr. Nous avons connaissance d'un biais en fait qui est complètement assumé dans les résultats, c'est que bien entendu comme nous utilisons notre serveur Anicast, les résultats sont dépendants de la localisation des instances, et ces instances sont principalement européennes. Si mes souvenirs sont bons, ça doit être Bruxelles, Amsterdam, Paris, Francfort, Londres, voilà c'est ça. On a des sondes sur ces serveurs-là. L'intégralité des instances du serveur D NIC.fr reçoit en moyenne 4000 requêtes par seconde. Aujourd'hui nous sommes face à un certain nombre de limitations et on est obligé d'échantillonner les données, dans la mesure où il est très compliqué d'analyser la totalité des traces des paquets DNS qui arrivent sur le serveur D NIC.fr. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'est qu'on conserve uniquement les traces des mois qui vont être nécessaires à nos calculs. On va échantillonner à 5% sur 24 heures et on va seulement faire 4 jours de récolte des journées qui ont été sélectionnées, car elles sont plus représentatives. Et malgré tout, cela représente 500 gigas de données par an à conserver. Alors évidemment, 500 gigas, on n'est pas encore dans le big data, ce n'est pas gigantesque, mais il faut considérer que c'est un très petit échantillon du trafic global que l'on peut avoir sur ce serveur-là. Parmi les autres limitations, on a aussi quelques limitations au niveau des bases de données, où le volume qui peut être important des données à traiter rend difficile le traitement de temps réel et les interrogations de temps réel. Alors pourquoi une approche big data ? Peut-être parce que c'était à la mode, bien entendu. Alors je suis isolé, on est une production de petit budget, nous on n'a pas de musique. On fera mieux la prochaine fois. L'ambition, c'est d'utiliser à terme 100% le trafic DNS pour les indicateurs que l'on crée pour l'observatoire. Alors c'est une ambition, il n'est pas dit qu'on y arrive, car malgré tout, les données, il faut quand même les traiter. Alors il faut se poser la question comment on peut stocker autant de données, comment on va traiter ces milliards de requêtes, puisque ça représente une entreprise de milliards de requêtes sur l'année, et comment stocker les résultats des traitements. Alors le big data peut apporter des solutions, mais concrètement, évidemment, lesquelles ? Et comme on n'avait pas de compétences en interne, au début du projet, c'était beaucoup d'interrogations et peu de solutions. C'est pour ça qu'on s'est associé à un partenaire. Je vais revenir derrière juste après. Le big data, bien entendu, on en a parlé rapidement tout à l'heure, ça reste un buzzword. C'est quelque chose d'assez récent, puisque ça a été introduit en 2001. Et il faut s'habituer à traiter avec des unités de stockage qui sont assez volumineuses quand on parle de big data. Aujourd'hui, on ne va pas plus loin, on ne va pas au-delà du IOTA, qui serait a priori la capacité de stockage de la NSA. Alors je ne sais pas si c'est plein, mais si on part du principe que ce soit un disque qui est plein, c'est probablement le nombre de données qu'il possède. Alors c'est aujourd'hui une technologie, ce sont des technologies, puisque ce n'est pas une technologie, c'est une somme de technologies qui sont en évolution constante, dont les priorités changent avec le temps au fur et à mesure que des acteurs s'y intéressent. La priorité principale en 2012, c'était le stockage des données. Aujourd'hui, c'est plus l'accès en temps réel à ces données. Et c'est un domaine qui nécessite une synergie entre de nombreuses compétences, qui va des sysadmins aux développeurs, des capacités un peu nouvelles, comme des data scientists, data analysts et des ingénieurs métiers, qui vont être en mesure de traiter et de comprendre les données qu'on va stocker sur les clusters big data. Alors évidemment, comme on avait assez peu de compétences en interne, on s'est associé avec un partenaire qui s'appelle Citizen Data, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui dispose d'une expertise reconnue en solutions big data et qui propose des solutions d'analyse de capture DNS, puisque c'est l'aspect qui nous intéressait le plus. Nous avons réalisé un certain nombre de tests et nous avons dû choisir un framework pour le big data. Vous en avez entendu parler tout à l'heure brièvement. Nous avons choisi le framework Hadoop et une des distributions, puisqu'il existe plusieurs, les plus connus étant Cloudera, Mapair et Hortonworks. Nous avons choisi Hortonworks. C'est une solution complètement logiciel libre et ce qu'il faut savoir, c'est que tout est écrit en Java. Donc si vous êtes allergique en Java, ça peut piquer un petit peu, mais ça reste accessible à d'autres langages. Il faut savoir que framework Hadoop est utilisé par des polos de l'Internet, qui en sont à l'origine. Google, Yahoo, Facebook, eBay ont tous participé d'une manière ou d'une autre à ce framework. C'est utilisé aussi par d'autres registres, d'autres homologues registres, et c'est un choix qui a été entraîné par notre partenaire lorsqu'on lui a évoqué ce choix-là. Donc c'est le choix qui a... Je suis désolé. Et pour réaliser notre PUC, nous avons mis en œuvre un cluster. Alors c'est un tout petit cluster, puisqu'il n'y a que 5 serveurs pour les données, et un qui sert à gérer justement ces données. Donc on appelle ça un cluster, mais je pense que certains d'entre vous qui feraient du Big Data ont des clusters beaucoup plus importants. Les défis à relever et les attentes par rapport à ce PUC Big Data, les défis c'est qu'il va falloir adapter et redévelopper les outils qu'on utilise, puisque ce n'est pas du plug-on-play, on ne se dit pas qu'on va reprendre les mêmes outils, on va les plugger dans notre infrastructure Big Data, et tout d'un coup c'est magique, ça va marcher, ça va être plus rapide et ça va pouvoir traiter plus de données. Il faut reprendre les codes, les adapter. Il existe beaucoup de solutions, donc à chacun de trouver la bonne. On est encore en train d'en étudier, on n'est pas encore fixé sur les solutions qu'on va mettre en œuvre. Parmi les défis, il y aura le transport des données des sondes vers le cluster, parce que c'est forcément, vu qu'on veut étendre le nombre de données qu'on doit gérer, comme on veut pouvoir récolter beaucoup plus de données, et pas juste un échantillon de 5 ou 1%, on veut tout récupérer, forcément ça fait beaucoup de données à transporter vers ce cluster, et vers les machines qui vont les analyser. Et on souhaite aussi proposer des traitements proche de temps réel, et pas juste faire des analyses post-mortem, et ça c'est la vraie difficulté de pouvoir traiter quasiment en temps réel les volumes de données qui arrivent. Et un des défis, c'est s'adapter à un framework en pleine phase de développement, pour ceux qui utilisent Big Data aujourd'hui, ou qui ont commencé à regarder comment fonctionne Hadoop, on peut constater que tous les 6 mois, il y a des nouvelles applications, des nouveaux frameworks qui arrivent, des nouveaux greffons, qui sont basés sur ces principes-là, sur ce concept-là, et parfois ça apporte des solutions à des questions auxquelles on n'avait pas de réponse avant, donc ça nécessite de revoir ces applications, ces codes, pour les adapter à ces nouveautés. Parmi les attentes, évidemment c'est la capacité de traitement proche de 100% du trafic DNS, on sait que ça va être difficile, et ça dans le but d'améliorer la pertinence des indicateurs de résilience qu'on utilise dans le rapport au Drift. Le transfert de connaissances pour intégration d'autres types de données, pas uniquement le DNS, on souhaiterait pouvoir mettre dans notre POC Big Data toutes les données du registre AFNIC, toutes les traces pour pouvoir analyser aussi bien les logs EPP, les logs WIS, les logs DAS, enfin tous les outils métiers, de manière à peut-être assurer une cohérence entre toutes ces informations, et essayer de détecter peut-être des attaques, peut-être des utilisations frauduleuses de tel ou tel protocole. Et c'est quelque chose qui intéresse aussi beaucoup notre service BI, qui est toujours à l'affût de l'utilisation de gros volumes de données. Et parmi les attentes, il y a l'amélioration de nos outils de lutte contre les attaques DNS type DOS. Désolé, j'en ai encore. Je vais me dépêcher. Alors les perspectives et les pistes après pour utiliser ce POC Big Data, c'est la mise en oeuvre de nouveaux indicateurs pour les prochaines éditions du rapport Rodriff, sur la qualité technique des zones, sur les résolvers les plus demandeurs, et d'autres qui viendront compléter plus tard. Et parmi les nouveaux outils qu'on va utiliser pour créer ces nouveaux indicateurs, bien entendu, il y a la plateforme Big Data qui devrait être opérationnelle pour ces mesures. Attention, là, c'est placement de produits. On va aussi utiliser ZoneMaster à la place de ZoneCheck. Pour ceux qui connaissent, ZoneCheck, c'est l'outil qu'utilise AFNIC pendant des années pour vérifier la qualité des zones. Et nous avons développé en collaboration avec nos collègues du registre suédois, un nouvel outil qui s'appelle ZoneMaster. Je vous conseille d'aller le tester. Il y a une interface en ligne sur zonemaster.fr. Et une release vient juste d'être distribuée. Bon, évidemment, l'URL est un petit peu long, mais sur GitHub, vous trouverez assez facilement si vous cherchez ZoneMaster. Et nous allons aussi, tel que vous l'avez présenté, Nicolas, tout à l'heure, utiliser des sources complémentaires d'informations, comme les réseaux de sondes Atlas. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, j'en avais une au sujet de CitizenData. Normalement, c'est une compagnie qui est spécialisée dans les séries temporelles. Donc, est-ce que... Sondes temporelles. Oui. Et donc, on convertit les informations DNS dans les séries temporelles ? Non, alors, effectivement, c'est leur spécialité, mais ils ont aussi des expertises Big Data. Donc, actuellement, justement, on est en train de voir dans quelle mesure leurs travaux, elles ou nôtres, peuvent s'accorder. Les séries spatio-temporelles, c'est peut-être pas forcément quelque chose que nous, nous allons utiliser au final. Mais c'est quelque chose qui va être, effectivement, étudiant. Mais c'est pas sur cet aspect-là qu'on a forcément décidé de travailler avec eux. C'est vraiment pour leur expertise Big Data et le fait qu'ils connaissent le DNS. Vous avez peut-être quelque chose à ajouter ? Oui, tout à fait. La société Citizen Data a deux formes d'expertise, effectivement, sur les objets, les objets qui bougent, les objets connectés, les t-shirts connectés. Là, c'est des séries spatio-temporelles qu'ils utilisent. Mais ils ont aussi une expertise Big Data sur les systèmes. Ceux-là, ils ne bougent pas. Ils envoient des données, donc pas besoin d'espace. Ils sont fixes dans l'espace. Encore merci. Merci encore.